Allez viens la bébère ! C'était hyper gênant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vous avoue que ça me fait grave bizarre de filmer ici. Comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on se retrouve dans mon nouveau décor parce que voilà, ça y est, j'ai enfin déménagé. Donc oui, ça y est, j'habite seul pour mes études parce que je ne suis pas dans la ville de... Bref, en gros, j'ai déménagé pour mes études et ça y est, je suis enfin installé et je sais pas quoi dire. Je suis juste trop content d'être ici. J'aime trop 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 mon appart. Et du coup, voici pour l'instant le fond que j'ai trouvé pour filmer. J'ai pas totalement terminé de déménager donc c'est assez compliqué de filmer. J'avais pensé quand même à prendre ma caméra, mon micro et un éclairage. C'est pour ça que là, c'est pas forcément le meilleur éclairage possible. J'ai un côté la fenêtre, un côté un éclairage. Bref, c'est un peu le bordel. J'espère que vous m'en voudrez pas et que vous trouverez le décor sympa. Il y a très bientôt mes coussins Serpentard Harry Potter qui arrivent. Donc ça devrait m'aider à avoir un canapé beaucoup plus Serpentard. Bref, voilà, ça me fait grave bizarre de filmer là quand je regarde dans le retour, c'est trop bizarre. J'ai voulu quand même remettre mon fond d'écran Serpentard parce que ça me... Je sais pas, ça me... Comme ça, vous êtes pas trop 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 non plus... Oh là là, mais je trouve plus mes mots. Donc voilà, désolé si j'ai trop d'éclairage dans la face ou si c'est pas pareil des deux côtés mais pour cette vidéo, ce sera comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo juste dinguissime. On se retrouve pour un énorme unboxing. J'ai même buggé tellement il est énorme. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il se pourrait très probablement qu'il y ait un concours sur Instagram plutôt très sympathique. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Cela vous permettrait d'être au courant. Bah, le concours sera lancé quand cette vidéo sortira. Mais bref, je vous tease un petit peu en avance mais il y a un concours et je vais du coup ouvrir tout ça. C'est parti, j'ai trop hâte. Pour vous expliquer, du coup, quand le facteur est passé, bien évidemment, je n'étais pas là. Donc, je n'ai pas pu réceptionner les colis. Donc, j'ai dû aller les chercher à la poste et en gros, il y a eu une montée à un moment... Enfin, bref, pour monter jusqu'à mon appart. C'était un bordel horrible. Je crois que j'ai mis 40 minutes. Non, en vrai, je n'avais pas fait de sport depuis je ne sais pas combien de temps aussi. On a ces deux énormes cartons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'il y a. Donc, c'est parti, on va unboxer tout ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer ces produits. Comme vous l'avez vu, en début de vidéo, ça s'est affiché en bas, par ici ou ici, je ne sais pas trop. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Lego. Je n'aurais jamais pensé un jour, en commençant ma chaîne, pouvoir collaborer avec Lego pour la sortie de Lego Harry Potter. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est grâce à vous. Et juste merci beaucoup parce que c'est quand même relativement dingue. Et du coup, quand ils m'ont proposé de collaborer avec eux, j'ai bien évidemment accepté parce que c'est juste complètement ouf. Et voilà, je souhaitais vous dire ça. J'ai vachement envie de parler en fait maintenant que je suis tout seul dans mon appart. Du coup, je vous fais très régulièrement d'ailleurs des lives sur Instagram pour vous raconter ma vie. Et voilà, ça me fait grave plaisir de pouvoir prendre plus de temps pour discuter avec vous en live. Alors du coup, c'est parti. J'ouvre avec vous ce colis. Ce premier colis parmi les deux. Ah, ok. Parmi les deux, du coup, que Lego monte en voilier. Oh, ça commence. Alors, on a d'abord ceci et ensuite ceci. Et ça, c'était le petit carton. Ok, ok, ok. Ah oui, donc là, ça en fait, en effet. Donc on a déjà deux boîtes juste ici et deux autres là. Je vais poser ça là et je vais ouvrir celui-ci également tant qu'on y est. Je suis désolé, j'avais oublié de reprendre mon micro. Du coup, le son était super loin. Je suis désolé, c'est un peu la vidéo de la galère mais vu que je viens d'arriver dans mon appartement, c'est hyper compliqué de gérer au niveau de la lumière, au niveau du son, du trépied. Là, vous êtes actuellement posé sur une table, une seconde table et des papiers. Parce que sinon, je n'arrivais pas à la bonne taille et je n'ai pas encore amené mon trépied mais ce sera réglé pour les prochaines vidéos. Tout ira beaucoup mieux. Donc c'était juste cette vidéo, c'était un petit peu délicat. Alors attendez, parce que comment je vais ouvrir ce truc ? Ça, c'est complètement ouf. Waouh, waouh, waouh. Là, on est sur du vrai Lego. Du vrai gros Lego. Ok, alors je vais essayer d'enlever ça mais ça va être relativement délicat. Je ne sais pas si ce que je fais est une bonne idée. Ok, waouh. 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 Ok, donc là, on est sur... Euh... Je ne sais pas si on se rendra compte de la taille du truc mais c'est quand même assez ouf et je pense qu'on n'entend pas grand-chose. Je suis vraiment, vraiment encore désolé pour cette qualité trop bizarre. Je continue d'unboxer sans qu'on me voie trop. Ok. Ok. Je sentais que ça va tout se casser la gueule. Ok, alors attendez. On va essayer de... Ok. Donc, voilà, je vais essayer de retrouver un son plus correct. Je m'excuse encore. Bon, il faut que j'arrête de m'excuser. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dans ce colis ? On avait un, deux, trois, quatre, cinq paquets. C'est pour ça que c'était super lourd. Je suis juste trop content et super excité et je me pose aussi plein de questions sur où est-ce que je vais pouvoir mettre ça dans mon appart. Mais je suis trop, 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 trop content et hyper reconnaissant aussi de cette collab, juste ouf. Dans un premier temps, il y a donc ce paquet Lego qui est donc... Donc, il me semble qu'il y en a plusieurs et là, du coup, c'est le personnage d'Harry Potter avec, du coup, Edwige. Ensuite, on a cette deuxième boîte qui est la deuxième, entre guillemets, plus petite. Je vous avoue que ça faisait un moment que je n'avais pas vu des Lego parce que moi, j'ai eu, quand j'étais petit, des Lego. Mais vous savez, la boîte carrée rouge avec le signe logo dessus... Logo ? Lego dessus. Mais la boîte, entre guillemets, basique, je n'avais pas de, par exemple... Enfin, comment dire ? Ce n'est pas lié à un univers comme, par exemple, Harry Potter. Et du coup, c'est ouf. Ça me fait trop bizarre et c'est trop cool. On reconnaît bien Harry et Ron et Aragog. Et du coup, le petit logo ici, c'est Wizarding World parce que, du coup, il y a aussi une collection animaux fantastiques de Lego. Ensuite, on a cette boîte de Lego qui est donc le Quidditch. On a ensuite aussi cette grosse boîte avec Poudlard, avec Rogue, avec Ruzard. Ah ok, il y a deux parties. Pour constituer ça, on peut acheter deux boîtes différentes de ce que j'ai compris. Et ensuite, on a bien évidemment l'énorme château de Poudlard. Recto. Ouh là. Verseau aussi. Alors, cette boîte est super lourde. C'est un truc de malade. Comme je vous le disais en début de vidéo, il y a un de ces paquets que je vais pouvoir vous envoyer que vous allez donc pouvoir gagner. C'est... Bah voilà. Et donc, je vais organiser un concours sur Instagram qui sera lancé en même temps que cette vidéo à quelques minutes près. Et du coup, je suis trop content de pouvoir vous offrir un de ces lots. Donc du coup, n'hésitez pas à regarder sur Instagram lequel de ces lots sera à gagner. Et du coup, de ce que je vois aussi sur le paquet, les personnages qui sont dans l'énorme château qui est juste là sont beaucoup moins détaillés et ont l'air plus petits, plus bizarres. Alors que ceux sur les boîtes comme ça, ils sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus ressemblants, je trouve, aux personnages d'Harry Potter. Je sais pas si on voit bien, mais ceux-ci sont vraiment hyper ressemblants. Et je trouve, après à voir à l'intérieur qu'est-ce que ça donne, que ceux de cette énorme boîte sont pas aussi jolis et pas aussi détaillés. Du moins, c'est l'impression qu'on en a. Voilà. Ici, je pense que vous voyez, il y a tous les personnages du coup dans la grosse boîte. Et du coup, on voit qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins détaillés. Voici Ombrage, par exemple. Et elle est vachement moins détaillée. J'ai l'impression, en tout cas, que sur les plus petites boîtes. Bref, c'est parti. Du coup, je vais ouvrir quelques boîtes. Alors, j'ai tout d'abord envie d'ouvrir celle-ci, donc la plus petite, avec le personnage de Harry, ainsi que... J'avais éternué. Ouais, c'est parti. Ainsi qu'Edouish. Donc, du coup, il y a une petite ouverture facile juste sur le côté. Et je vous montre un petit peu avant le packaging, si ça vous intéresse. Voilà. Je sais pas si c'est très intéressant. Donc, du coup, c'est parti. Petite ouverture facile. Et du coup, à l'intérieur, on a... Le petit guide. Et je pense qu'il y a les explications pour construire. Tout à fait. Ah oui, il y a quand même 58 pages pour construire ça. Je vous laisse imaginer pour construire le château de Poudlard. Ça va être quelque chose. Donc, du coup, voilà. On a à chaque fois des petits paquets comme ça, avec toutes les pièces pour la construction de la boîte en question. Du coup, eh bien, écoutez, ça fait une très bonne activité. Voilà, je pense que je vais pas toutes les ouvrir parce que c'est à peu près la même chose à l'intérieur. On a les pièces qui sont détachées donc il reste à faire le montage. Et du coup, voilà, on a le petit design Harry Potter. Enfin, avec Daniel Radcliffe juste là. Et je trouve ça trop cool que Lego se soit associé à Harry Potter. Enfin, qu'il y ait une collaboration entre les deux parce que c'est trop, 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 trop bien je trouve d'avoir des Lego Harry Potter. Je vais te mettre ici ma petite boîte. Du coup, j'ai prévu de vous faire une vidéo entièrement dédiée à la construction de Lego parce que je me suis dit que ce serait plus simple que faire unboxing, construction en même temps. Là, du coup, on découvre ensemble les boîtes qu'il y a. Et ensuite, du coup, dans une autre vidéo, je ferai la construction par exemple de cette boîte-ci ou de l'énorme boîte château. Ça peut être rigolo, je pense, de me voir ouvrir cette boîte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez mais je pense que je vais faire une vidéo entièrement en accéléré où vous allez me voir en train de construire justement l'énorme château que je vous représente un petit peu plus tard. N'hésitez pas à rester connecté. Mais du coup, voilà, je me dis que ça peut être sympa de faire une vidéo dans laquelle je monte en direct cette énorme boîte d'olégo. Et je pense qu'il va y en avoir pour 12, 15 ou 20 heures à construire donc c'est assez ouf. Mais je pense que ça peut être très sympathique si j'arrive à suivre les consignes et ça doit prendre une place de malade aussi d'ailleurs. Faudra que je pense à trouver une place. Bref, du coup, ensuite, la seconde boîte, c'est celle-ci. C'est celle donc de Harry Potter avec Ron, avec Aragog aussi. Est-ce qu'on a plus de détails derrière ? Oui, derrière, on a plusieurs explications. On a donc plusieurs araignées, on a aussi des arbres en mode forêt interdite. On a aussi, du coup, Harry et Ron comme je le dis il y a 20 secondes. Harry avec sa petite torche avec leurs baguettes chacun, une lampe et tout. Enfin, ils sont vraiment bien, bien, bien détaillés et même on voit que sur les habits et tout, ils ont vachement fait un effort. Aragog est juste canon et ça me rappelle de ouf les studios Harry Potter parce que du coup, quand vous êtes, enfin, je vais vous spoiler un peu, quand vous êtes dans la forêt interdite et qu'il y a Aragog qui sort, genre, ça me rappelle plein, plein, plein de trucs et c'est grave chouette. À chaque fois, on retrouve les acteurs des films, donc des images qui sont prises des films. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Voici du coup, l'image qu'il y a devant et je sais pas, c'est trop chouette de se dire qu'il y a Aragog à construire, qu'il y a les personnages d'Harry Potter et tout. Je trouve ça trop, 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 trop chouette. Et elles ont des petites noms, ces boîtes. Celle-ci, c'est la 75950, par exemple. Voilà, si ça a intéressé certains. Je vais quand même ouvrir cette boîte-ci pour pouvoir voir à quoi ressemblent les personnages à l'intérieur. Donc forcément, si j'ouvre cette boîte-ci, c'est que je ne vais pas la faire gagner dans le concours parce que voilà, je ne vais pas ouvrir une boîte qui va être à gagner. Donc du coup, à l'intérieur, on a toujours la petite notice d'explication. Il faut que je trouve les personnages qui sont là-dedans. Donc voilà, une boîte de Lego, je pense que vous en avez tous vu. Du coup, je vais essayer de retrouver les morceaux des persos pour essayer de les faire. Alors là, j'ai une paire de jambes. J'ai une petite tête avec des lunettes et une cicatrice. Ça, c'est une autre histoire. Donc ça y est, je peux construire les personnages. Donc voilà, c'est des Lego. Forcément, il y a tout qui est en petite pièce détachée. Je pense qu'on ne voit strictement rien avec mes vieux doigts au milieu. Alors du coup, ça c'est le buste de Harry et il a les pieds en gris. Ah, ça me fait trop rire de refaire des Lego. Et on a sa tête. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, là on a Harry qui est sans cheveux mais en tenue et c'est déjà pas mal. Donc je vais tout de suite lui chercher ses cheveux. Dans cette boîte-ci, il y a les cheveux et dans celle-ci, il y a les accessoires. Cette boîte, elle a l'air vraiment simple à réaliser. Il n'y a pas énormément de petites pièces donc je pense que ça va vite. Et du coup, les Lego, si vous voulez les retrouver, les voir, que ce soit ceux d'Harry Potter ou ceux des Animaux Fantastiques, vous pouvez bien évidemment les retrouver super facilement dans tous les magasins de jouets mais aussi dans les grandes surfaces. Lego a une très grande distribution en fait donc il n'y a aucun problème. Vous trouvez très facilement même sur Internet les Lego. Donc voilà, en plus ça fait des idées de cadeaux de Noël si jamais ça vous intéresse. Ah, les pieds ne bougent pas. À mon époque, ils bougeaient les pieds. Et du coup, j'en profite pour construire aussi Ron. Alors, je ne vais pas trouver par contre leurs baguettes, leurs torches et tout ça. Et donc du coup, voici Harry une fois terminé. À quoi il ressemble ? Je le trouve cute. Ça me fait rire de montrer des Lego. Et on a aussi du coup le petit Ron, Ron Weasley. Aussi hyper bien fait. Vachement détaillé. Ah, ça fait trop bizarre. Ça fait trop rire. Et honnêtement, les Lego, je trouve ça vraiment cool dans une collection. Je sais que moi, j'adorais construire des Lego, par exemple, faire des maisons ou des choses comme ça en Lego. Mais sans forcément y jouer pendant des heures après. Ce que j'aimais surtout, c'était vraiment faire la construction. Et là, en l'occurrence, pour ces Lego Harry Potter, je sais que je vais les construire, passer du temps à les construire, mais pas jouer dedans, mais les garder en tant que collection en fait. Donc c'est vraiment l'idée que j'ai pour moi des Lego. Après, peut-être que ça doit être différent pour d'autres. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un gros kiff fait un gros plaisir de les construire. Et ensuite, une fois qu'ils sont construits, je ne vais pas forcément y jouer avec, mais je vais l'aménager en fait pour l'exposer. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Par exemple, le gros château de Poudlard, que je vais construire également, je vais, une fois qu'il est fini, une fois qu'il est monté, je vais l'installer de manière jolie. Enfin, je vais le mettre dans le mode présentoir, entre guillemets. Enfin, je vais essayer de lui trouver une place, quoi. Mais je ne vais pas jouer avec, en fait. Je ne vais pas, par exemple, prendre Ron et jouer avec, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un objet de collection et en plus, les Legos, ça coûte aussi un certain prix. Et du coup, je trouve ça trop trop cool de pouvoir les exposer, vraiment, et d'en faire des vraies scènes. Et quand on voit à quel point il y a de détails, par exemple, sur l'énorme château de Poudlard que je vais vous montrer juste après, il y a carrément possibilité de faire des choses trop trop cool et de l'aménager vraiment d'une manière collection. Je ne sais pas vraiment si on aura compris ce que je veux dire, parce que j'ai fait toute la semaine, 8h, 18h, du coup, je suis claqué. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais remettre les petites pièces à l'intérieur en espérant que ça ne se parte pas tout. Cette boîte-ci a l'air très intéressante et c'est une très bonne idée d'avoir fait cette scène, on va dire. Les petites araignées, tous les petits gadgets qui vont avec, sûrement les baguettes et tout ça qui sont là-dedans. Hop là ! On fait des boîtes de Lego. Ensuite, du coup, on a celle-ci du Quidditch. Waouh ! Il y a Rogue, oh là là, des Serpentards, des Gryffondors. C'est trop 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 beau. Cette boîte, elle est juste trop belle et c'est tellement une bonne idée d'avoir fait le Quidditch. En plus, autant moi, je ne suis pas... Enfin, comment dire ? Pendant un long moment, je n'ai pas été fan du sport Quidditch et j'avoue que même encore maintenant, ce n'est pas la partie que j'aime le plus dans Harry Potter et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, j'ai parfois tendance à trouver ça long les passages de Quidditch même si en soi, ce n'est pas long du tout parce que aussi, peut-être que je ne suis pas fan de sport et du coup, tellement bien refait que ce soit le vif d'or ou que ce soit les quatre... Je ne sais pas comment on peut appeler ça mais les zones supporters de chaque maison. Tellement, tellement bien fait et quand on y repense, c'est un sport juste tellement... J.K. Rowling a tellement creusé aussi le... Comment dire ? Je vais me poser deux secondes pour raconter le fond de ma pensée mais J.K. Rowling a déjà tellement créé un univers hyper détaillé et qu'elle connaît sur le bout des doigts. Le Quidditch fait aussi partie et est une très bonne représentation pour expliquer que... J'ai l'impression de dire n'importe quoi là. Bref, en gros, le Quidditch témoigne très bien de l'importance des détails et de... Quand on voit ça qui est refait, on se dit Waouh, mais ça, ça sort de la tête de J.K. Rowling. Elle a inventé tout ça et maintenant, il y a Lego qui lui fait son univers et bref, je ne sais pas comment expliquer ça mais ça, ça me donne juste... Oh là là ! On peut même passer sous les trucs de supporters. Trop, trop bien ! Alors, ce que je voyais il y a deux secondes qui m'a carrément déconcentré... Oh, la moto ! Ce que je vais vous montrer du coup, c'est juste ici. On peut passer sous les trucs de supporters et je n'avais pas vu et du coup, j'ai été interloqué et c'est trop cool et regardez-moi cette boîte de Lego mais les détails qu'il y a à l'intérieur c'est complètement ouf et le nombre de personnages aussi qu'on a c'est complètement dingue les visuels sont vraiment oufissimes j'aime beaucoup 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 cette boîte et on a même la possibilité du coup de mettre des points et de changer aussi selon les équipes qui jouent donc on peut mettre qui compte qui et on peut même mettre les points voilà, on voit ici comment ça se passe et il y a une explication juste là les explications qu'il y a en bas c'est en général les trucs un petit peu entre guillemets interactifs qu'on peut faire du coup sur les boîtes de Lego il y a aussi oh mais c'est trop trop cool en fait il y a plein de choses animées entre guillemets ah c'est trop trop bien ok j'avais pas tout vu alors attendez je vais me mettre de l'autre côté pour vous montrer donc ici comme je vous montrais il y a la possibilité de mettre les deux maisons qui sont en train de s'affronter ainsi que le nombre de points qu'on peut facilement changer c'est trop 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 cool ici au niveau de Rogue il y a la possibilité de faire sortir le feu enfin quand sa cape prend feu et c'est tellement tellement bien fait avec un petit système juste derrière ça j'ai vraiment hâte de tester ensuite juste ici et bien on a Harry par exemple qui est en train d'attraper le vive d'or excusez moi je remonte un petit peu et il y a d'autres choses interactives que ce soit du coup ici comme je disais la possibilité de passer sous la zone supporter ici ah mais c'est trop cool ah c'est lui qui lance le soifle si je dis pas de bêtises ah c'est trop trop bien et il y a la possibilité de faire bouger sur le balai ah ouais non mais c'est vraiment vraiment trop bien ça j'ai hâte de le monter de le tester là du coup vous savez qu'il va pas être à gagner ça j'ai hâte de le monter et de le tester pour vous montrer toutes ces interactions qu'il y a sur le match sur le terrain de Quidditch et je trouve ça trop 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 bien d'avoir fait d'abord je trouve ça trop 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 bien d'avoir fait ça ensuite on a du coup cette grosse boîte aussi avec une partie de poule lard et elle est juste trop 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 canon aussi à l'intérieur on a la salle de potions on a aussi les dortoirs de Gryffondor on a le saut le cogneur on a la volière en haut et on a 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 la foire d'Anglia aussi et c'est oh là là c'est trop 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 chouette ça rend tellement bien l'image comme ça elle est tellement tellement belle et du coup vous pouvez voir derrière comme ça des petites illustrations de ce qu'il est oula ici vous avez la possibilité de voir les différentes différentes choses dispositions qu'on peut faire avec et je trouve ça trop 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 chouette ça rend tellement tellement bien la salle de potions et tout ça je trouve ça méga 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 canon c'est trop 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 beau ah non ça j'aime trop et en plus il y a la possibilité avec le saut le cogneur comme on le voit juste ici de le faire bouger tournicoter balancer dans tous les sens et ça c'est trop 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 bien ça je trouve ça hyper chouette qui est du coup ces petites animations en plus des legos bref voilà ce que je voulais dire c'est que c'était trop chouette qu'il y avait cette possibilité que les legos soient pas figés et qu'il y ait des interactions en fait qui puissent bouger comme ça et je trouvais ça trop 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 bien et voilà du coup je voulais le dire et on a aussi les balises qui tombent ici là de Ron et Harry dans Harry Potter 2 et c'est trop 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 bien fait et en bas on a la listing et même le listing enfin la listing le listing et même des petits aperçus des personnages qu'il y a à l'intérieur on a donc Ruzar on a Rogue on a Simus Finnegan Hermione Ron et Harry et ils sont tous super 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 bien fait Rogue est tellement bien fait je trouve que les traits du personnage de Rogue et même celui de Ruzar sont juste hyper bien fait on repose toujours une petite image juste ici des films et c'est trop trop beau voilà j'aime trop et je trouve ça tellement tellement bien fait je vous remontre encore une fois et ça je pense que ça peut faire un très heureux ça se dit pas ça ça peut rendre quelqu'un heureux je pense cette jolie boîte et voilà du coup ça me fait très plaisir de pouvoir l'offrir et alors là on va passer à cette énorme boîte que je vais vous remontrer elle est tellement grande que vous ne voyez même plus et c'est complètement ouf cette boîte quand je vois derrière tout ce qu'il y a c'est complètement mais complètement dingue des références à plein de films et c'est juste ouf on a le château de Poudlard juste trop bien fait on a toute la partie des escaliers on retrouve pareil la salle de potions on a la salle sur demande on a aussi je vais pouvoir vous montrer attendez on a la fort d'Anglia juste là on a les barques je sais pas si on va les voir juste en bas ici on a les barques quand ils arrivent à Poudlard c'est ouf et après on a tous les détails du château et c'est complètement dingue le dragon et il y a plein 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 de choses il y a même les détraqueurs juste là je sais pas si on va voir en fait il y a juste tellement de détails qui ont été pensés que c'est juste complètement dingue la pleine lune en référence à notre très cher Lupin et du coup de ce côté-ci si j'arrive un petit peu à vous montrer il y a énormément de choses aussi du coup c'est de l'autre côté du château on a une partie où on voit du coup l'extérieur et une autre où on a l'intérieur du château cette partie-là avec tous les escaliers ça a l'air tellement tellement bien fait ici on a les toilettes avec Mimi Géniard mais c'est tellement bien fait on a les détails avec les tableaux et c'est juste trop bien fait je pense même que les escaliers bougent j'imagine en tout cas oui si ici nous montre même qu'il y a bien les escaliers qui bougent donc c'est ça j'ai raison du coup ici on a bureau de ombrage on a ici la salle de défense contre les forces du mal ici on a on a la grande salle ici avec alors attendez que je regarde en même temps mais oui on a la grande salle ici oh là là mais c'est tellement bien fait ici du coup c'est la salle de potions ici on voit McGonagall il y a tellement 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 de choses sur cette boîte à analyser c'est juste la folie furieuse pareil le soul conneur qui est de retour ici je vais juste vous montrer un petit peu les animations qu'il y a comme je l'ai fait tout à l'heure avec les autres boîtes alors du coup juste ici on a un exemple de la salle de potions et c'est ce que je vous disais j'ai l'impression que les personnages sont beaucoup moins précis beaucoup moins exploités mais en même temps quand on voit la taille du machin je pense que c'était pas vraiment possible de faire des personnages super détaillés voilà oh là on dirait que je suis en train de faire de l'ASMR juste ici on reconnait très bien Dumbledore et McGonagall ici les toilettes de Mimi Géniard ici on est dans le bureau de Ombrage ici on a un petit logo pour nous montrer que les escaliers tournent de la grande salle je sais pas si vous verrez mais ce colis il pèse une tonne bref c'est complètement ouf mais oufissime vraiment je suis assez choqué j'ai quand même envie de vous trouver combien pèse le colis ah oui ok d'accord ah oui ah c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé lourd c'est pas hyper pratique il fait 12 kilos ça ça fait 12 kilos et il y avait 8 kilos avec les autres Lego tous les autres l'ensemble de tous les autres Lego c'est ouf ça fait super lourd du coup en fait je me suis porté 20 kilos c'est pour ça que c'était mais c'est pas possible ça fait pas 20 kilos la totalité bref peut-être en fait si si c'est très probable écoutez voici pour cette vidéo c'était complètement ouf je vais quand même remettre ça juste ici en fait on voit rien avec ça je vous avoue que c'était un unboxing assez dingue et en plus c'était dans des conditions assez particulières au niveau du tournage je suis assez désolé par rapport à ça mais je me suis déjà pas mal excusé donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé c'était juste ouf de pouvoir unboxer ça et d'avoir reçu tous ces produits Harry Potter c'est ouais c'est complètement dingue et honnêtement ça me fait très bizarre de me dire que j'ai pu être en collab avec Lego pour la sortie de la collection Harry Potter c'est quand même relativement dingue juste merci à vous parce que sans vous ça aurait été jamais possible et voilà comme je vous l'ai dit vous pouvez retrouver les Lego dans plein 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 de grandes surfaces et aussi de magasins spécialisés et du coup n'hésitez pas à me dire vos avis sur ces Lego sur ces boîtes de Lego à me dire également si vous aimeriez bien voir une vidéo montage des Lego en version accélérée ainsi que mon avis dessus et des close-up des plans plus près de à quoi ça ressemble en fait une fois que c'est monté et une fois que les petites briques sont empilées j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires également allez me rejoindre sur Instagram pour pouvoir participer au concours je suis totalement désolé de ne pas avoir pu l'ouvrir sur Youtube mais les conditions sont beaucoup plus difficiles donc c'est pour ça que ça se déroule sur Instagram voilà merci encore pour tout je vais aller ranger tout ça et commencer très bientôt le montage de ces Lego je vous remercie du fond du coeur pour tout 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 ce que vous m'apportez au quotidien merci de me faire vivre l'aventure que je vis c'est assez ouf à mon âge et je vous en suis honnêtement très 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 reconnaissant voilà c'était l'instant émotion merci également à Lego pour leur collaboration et pour avoir sponsorisé cette vidéo merci de m'avoir fait confiance et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je l'ai déjà dit 15 fois mais c'est pas grave n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici ou à retrouver ma dernière vidéo juste là je vous fais plein d'énormes bisous je vous retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo dans de meilleures conditions merci infiniment de me suivre je vais essayer de peaufiner une petite suggestion maintenant ça suffit je vais stopper cette caméra à très vite pour une prochaine vidéo samedi prochain à 10h ciao ciao